Musique Au CHU de Montpellier, le centre expert Parkinson a mis en place un programme d'éducation thérapeutique depuis 2015. Destiné aux patients atteints de la maladie de Parkinson, ce programme a pour but de renforcer leurs connaissances afin qu'ils deviennent acteurs de leur maladie. Sur simple inscription et après un diagnostic éducatif établi par l'équipe pluridisciplinaire, les patients ainsi que leurs accompagnants participent à six ateliers répartis sur deux journées. Le centre expert Parkinson est une structure régionale qui a pour but d'optimiser la prise en charge de la maladie de Parkinson. Elle a été créée à la suite du plan national d'action Parkinson sous l'inspiration des patients. Elle a de nombreuses missions. Parmi celles-ci, l'éducation thérapeutique a été une nouvelle activité qui s'est mise en place et qui apparaît de plus en plus importante car elle permet aux patients de mieux comprendre sa maladie, ses symptômes, ses traitements et d'affronter celles-ci au niveau de son quotidien. Alors, vous nous avez décrit pas mal de symptômes qu'on a pu classer en deux groupes, les symptômes moteurs, les symptômes non moteurs et ceux qui sont plutôt liés à un excès de médicaments, à un surdosage. L'atelier connaissance de la maladie, animé par une neurologue et une infirmière, apporte une explication physiopathologique de la maladie. Les patients peuvent échanger sur leurs expériences. L'atelier connaissance du traitement explique les différentes classes de médicaments, leurs actions ainsi que les autres options thérapeutiques. Enfin, l'équipe répond à toutes les interrogations des patients et des aidants que peuvent susciter ces traitements. Alors, dans cette deuxième partie d'atelier, on va parler des effets secondaires des médicaments et surtout de la conduite à tenir en cas de survenue d'un de ces effets secondaires, comment on doit réagir. Lors de l'atelier Mise en pratique des connaissances, l'infirmière expose différentes situations. et invite les patients à réfléchir à la stratégie la plus appropriée. Des trucs et astuces sont alors échangés pour faciliter le quotidien des patients. L'atelier Mieux communiquer et comprendre la déglutition est animé par une orthophoniste et une infirmière. Le but, ça va surtout être d'échanger de vos expériences, de votre vécu, de votre quotidien, pour pouvoir ensemble faire émerger les choses qui sont importantes pour vous au quotidien. Voilà. Différents exercices de mise en situation sont proposés, ainsi que des jeux de rôle pour améliorer les situations de communication. Enfin, une dégustation de boissons est proposée, afin de comparer les différences de perception. Donc vous, vous allez devoir choisir deux cartes qui représentent votre vécu de la maladie, vos émotions envers cette maladie. L'atelier Vécu de la maladie propose aux patients d'exprimer leurs émotions face à la maladie et de réfléchir à des stratégies afin de mieux gérer leurs émotions. Quand on fait le dos creux, on inspire et on lève la tête. Inspirez. Soufflez. Et en soufflant, vous baissez la tête et vous arrondissez le dos. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Un atelier activité physique est également proposé, animé par un kinésithérapeute et un ergothérapeute. Le patient est invité à réaliser des exercices physiques qu'il pourra reproduire en autonomie à domicile. L'ergothérapeute présente ensuite des aides techniques pour pallier aux potentielles difficultés du quotidien. À la fin de chaque atelier, le patient formule un ou deux objectifs à atteindre. Un suivi téléphonique est assuré par l'infirmière quatre mois après les ateliers. Enfin, un entretien de synthèse est réalisé au bout de six mois. À ce jour, une soixantaine de patients a suivi ses programmes d'éducation thérapeutique. L'équipe soignante reste bien sûr à votre écoute. Je suis Annie Classo, je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Je recommande particulièrement le programme d'éducation thérapeutique du patient, parce que vraiment ça apporte beaucoup du réconfort, le fait qu'on ne soit pas seul. Moi ça m'a appris qu'on pouvait agir sur la maladie, enfin sur l'évolution de la maladie. Ce que j'ai appris aussi dans ce programme, c'est l'importance de l'activité physique. Ça m'a permis d'améliorer sensiblement mon sommeil. Je pense qu'il est important de partager nos expériences entre malades. C'est une équipe qui est à l'écoute, très à l'écoute. C'est bien agréable, avec des professionnels qui nous informent bien sur les traitements. Ça m'a montré qu'on pouvait se prendre en charge. Et ça c'est important, y compris au niveau du traitement, vers l'auto-soin. Et qu'il ne s'agissait pas de rester assis sur le canapé. Ça c'est très important. Surtout au niveau des dopaminettes, restez pas assis sur votre canapé. Bougez, chantez, rigolez. Mais sortez, sortez de chez vous. Allez rencontrer l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada